Merci de votre fidélité. Vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs termes, plusieurs mots pour désigner Dieu. Il y a bien sûr le tétragramme, le Yud le Hé, le Bab le Hé, il y a Shaddaï, et il y a Elohim. Elohim qui apparaît au tout début de la Genèse, dans le premier verset, Bereshit bara Elohim, et Hashemim et Arès au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. On traduit en général Elohim par Dieu, la divinité, mais on sait que ce terme est un pluriel, un pluriel masculin, puisqu'il se termine par Im. Bien sûr, cela a posé beaucoup de questions, que ce soit dans l'exégèse, ou que ce soit même dans le Talmud, le Midrash, pourquoi un pluriel pour un Dieu qui est proclamé un, Hashem et Arad, Dieu est un. Et là, il y a beaucoup d'interprétations. Par exemple, Maïmonide, dans son guide des égarés, explique, ou le guide des perplexes, explique que Elohim est le pluriel de L, qui veut dire la force, la puissance, et donc Elohim serait l'ensemble des puissances, on pourrait traduire le tout puissant. Si on regarde le texte de la Torah, il y aurait peut-être une lecture possible de ce Elohim à partir de Genèse 1, 27. Il s'agit de donner un sens à partir du texte lui-même. C'est la démarche du pshat, du sens littéral, avant d'introduire des notions extérieures au texte pour donner une certaine lecture. On essaye de regarder le texte lui-même. Or, qu'est-il mentionné dans ce premier chapitre, versets 26 et 27, que Dieu veut créer l'homme à son image ? Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image ». Et là, nous avons un pluriel, « Na'asé ». Donc, vous pourriez penser que ce pluriel renvoie au pluriel de Elohim. Alors, pourquoi ce pluriel ? Alors, Rachid, dans son commentaire, apporte un midrash, où il dit que Dieu consulte les anges pour faire l'homme. Dans la lecture chrétienne, on a vu ici la Trinité, d'où le pluriel. Mais, restons dans le sens littéral, ça veut dire quelle était l'intention de ceux qui ont écrit ces textes. Et certainement, ceux qui ont écrit ces textes ne pensaient ni à l'interprétation que donnera l'Église plus tard, ni à celle de Rachid à partir d'une tradition orale. Je pense que la réponse se trouve dans le texte lui-même. C'est qu'Elohim désigne le masculin et le féminin. En effet, qu'est-il mentionné à propos de la création de l'homme ? Que Dieu a créé l'homme à son image. « Betzelem Elohim nivra Adam » Et ensuite, il est dit « Zaharunkeva bara otam » « Masculin et féminin, il les créa ». Ce qui veut donc dire que dans l'être divin, il y a le masculin et le féminin. Et c'est ainsi qu'on pourrait comprendre, même le sens littéral, que ce Dieu pluriel, c'est d'abord un Dieu qui est à la fois masculin et féminin. Cela évacue d'abord toute la lecture traditionnelle du monde du Proche-Orient de l'Antiquité qui disait qu'il y avait pour chaque Dieu une déesse. Par exemple, il y avait Marduk et il y avait Istar, il y avait El et il y avait Ashera. Eh bien, la Torah dit « Non, il y a un seul Dieu, mais ce Dieu porte en lui, en quelque sorte, le principe masculin et féminin. » Même si c'est une métaphore, eh bien, ce pluriel serait justifié. C'est très intéressant comme interprétation, me semble-t-il, parce que cela donne du poids à notre démarche, par exemple au sein du judaïsme libéral, du judaïsme en mouvement en particulier, de considérer une vraie parité entre l'homme et la femme. Et cette parité entre l'homme et la femme, eh bien, trouve son origine dans Dieu lui-même. Ce qui donne donc à réfléchir et à repenser le rapport homme-femme au sein de la religion d'Israël, et peut-être au sein des religions en général. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.